La culture s'envoie à partage agronomiquement, ça c'est sûr, parce que je l'ai vu après derrière quand je reprenais la terre pour un labour, une restructuration du sol, c'est-à-dire un éclatement par les racines. C'est une culture qui mériterait d'être cultivée, surtout c'est au niveau des rotations, pour allonger les rotations, ça permettrait de faire une culture de plus dans la rotation. Et puis ce qu'il y a, c'est que le sorgho, on le ramasse de bonheur, on a le temps de préparer la terre pour un futur blé ou autre. Le sorgho effectivement est une culture de diversification intéressante et d'ailleurs je pense que quand je situe la problématique qui a été la mienne, c'est-à-dire l'apparition de mauvaises herbes qui doivent être classées, cassées, le cycle doit être cassé certes par des produits phytosanitaires, mais sachant que les produits phytosanitaires, demain ce sera de plus en plus compliqué, donc il faudra revenir à beaucoup plus d'agronomie et dans le cycle de culture, le sorgho s'intègre et s'intègrera à mon sens de plus en plus dans une rotation de plus en plus haute, longue et une agronomie de plus en plus importante pour lutter contre les mauvaises herbes. Je suis dans une région où il y a des coteaux avec une teneur en argile locale claire assez importante. L'enracinement est plus ou moins profond suivant si on est en haut des coteaux ou en bas, ce qui fait qu'on a besoin d'une plante qui a quand même un fort développement racinaire pour permettre de capter un petit peu tous les éléments minéraux. Donc c'est le cas du sorgho qui est en très fort chevelu et qui peut descendre assez bas. Merci. 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 Merci.